Salut à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Oui, ça y est, je me suis coupé les cheveux, je pense qu'il était temps. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui, vidéo un peu dingue. Pour tous ceux qui aiment les casques à réduction de bruit, aujourd'hui on parle du Bose 700 qui naturellement remplace ou en tout cas succède au Bose QC35 de deuxième génération. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous faire part de mon expérience sur ce casque car oui, je l'ai eu pendant une semaine et j'ai pu le tester de fond en comble pour vous dire ce que j'en pense. Donc c'est parti tout de suite pour la vidéo sur le Bose 700. Alors on commence tout d'abord par les spécificités techniques. Il faut savoir que Bose n'est pas très bavard par rapport aux différents spécificités techniques. Enfin, en tout cas, il ne donne pas beaucoup d'informations sur son site. Malgré tout, les informations qu'il donne sont les suivantes. Le casque est équipé du Bluetooth 5.0. Encore une fois, le 5.0 est utilisé exclusivement pour la stabilité de connexion et l'appairage. Pas pour la qualité ou en tout cas pas pour l'amélioration de la qualité du flux audio. La charge de ce casque s'effectue en 2h30. On a un système de charge rapide qui fait qu'en 15 minutes de charge, le casque nous permettra d'écouter de la musique pendant 3h30. C'est sympa. D'ailleurs, l'autonomie elle-même de ce casque, l'autonomie théorique mis en avant par Bose, est de 20h, en tout cas jusqu'à 20h. Le casque se recharge en USB type C. Alléluia ! Car c'est oui, c'est le premier casque Bose à se recharger en USB type C. Avant, c'était exclusivement du micro USB. Et le casque pèse 250 grammes. Voilà, on a fait le tour des spécificités techniques. Putain, c'est dur à dire. Au fur et à mesure des vidéos, c'est toujours aussi dur à dire. En tout cas, voilà, Bose est assez avare en informations sur les caractéristiques techniques. Maintenant, je vais vous dire réellement ce que j'ai pensé de ce casque. On commence tout de suite par ce que j'ai aimé. Alors, vous allez le voir, dans cette vidéo, je vais beaucoup faire référence à mon coup de cœur, ou en tout cas, ma référence en termes de casque à réduction de bruit. Je parle forcément du casque Bowers & Wilkins PX que j'ai pu tester dernièrement. Et selon moi, lui, c'est la vraie référence. Donc, techniquement, je vais vraiment essayer de le comparer. Enfin, en tout cas, je vais faire quelques petites références à ce casque pour montrer peut-être les différences là où il y a des points positifs et là où il y a des points négatifs. Il n'y a pas de doute. Là, c'est un gros point positif pour ce casque Bose 700. La réduction de bruit, c'est très clairement la meilleure réduction de bruit du marché. Si vous achetez ce casque pratiquement exclusivement pour ça, vous ne serez pas déçu. Vous avez accès à plus de 10 niveaux de réduction de bruit. Ça, c'est vraiment cool. Et on peut très clairement dire que là, vous vous sentez vraiment dans votre bulle. C'est assez incroyable. C'est toujours aussi bluffant chez Bose. Le confort, ça fait partie des choses que j'ai également beaucoup aimées. Bon, les casques Bose ont toujours eu la réputation d'être très confortables. Lui, ne déroge absolument pas à la règle. Il n'est ni plus confortable, ni moins confortable que les casques Bose précédents. Le QC35, par exemple. Non, voilà. Il est dans la lignée de ce qui se faisait avant. Voilà, c'est toujours très confortable. L'apparition, cette fois-ci, de commandes tactiles. Alors, c'est vrai qu'habituellement, on se dit, c'est un petit peu gadget. On préfère des boutons physiques. Finalement, moi, je m'y suis très vite fait. C'est assez dingue d'ailleurs, c'est qu'on trouve très facilement l'endroit où il faut placer son doigt pour effectuer différentes commandes. Et finalement, ça fonctionne très bien. C'est très réactif et on n'a pas besoin de s'y reprendre à plusieurs fois pour que ça fonctionne. Donc, c'est également quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Forcément, on achète un casque. C'est également pour sa qualité audio. On est sur une qualité, ou ce que je pourrais appeler une signature sonore Bose. C'est-à-dire que c'est un son assez particulier. Certains peuvent dire que justement, ça sonne un petit peu faux. En tout cas, c'est un son un petit peu coloré qui est très agréable à l'oreille. Ce qui ne retransmet pas forcément l'équilibre, ou en tout cas, la vraie nature du son. Un peu bizarre à dire, mais finalement, c'est agréable à l'écoute. Mais il ne faut pas du tout s'attendre à un casque équilibré qui va vous retransmettre vraiment la volonté de l'artiste qui a composé la mélodie ou le titre. Bose a l'habitude d'appuyer un petit peu plus sur les basses. Là, c'est clairement mis en avant. Au niveau des voix, c'est très percutant, c'est très précis. Mais on sent que c'est un petit peu chimique. C'est bizarre à dire. Mais le son, on le sent vraiment artificiel. C'est pour ça que je dis qu'on fait vraiment, cette fois-ci, référence à une signature sonore Bose. Tous les produits Bose sont un petit peu comme ça. Donc pour une fois, si vous voulez vraiment de l'équilibre, au niveau écoute, je préfère quand même le Bowers & Wilkins PX dont je vous ai parlé au début. Qui est, lui, beaucoup plus équilibré et beaucoup plus naturel à mon goût. Mais c'est très bien quand même. Bose, c'est quand même très bon au niveau audio. Ce que j'ai beaucoup aimé également, c'est la housse robuste et rigide qui est fournie avec le casque. Elle est aussi très fine. Donc finalement, c'est très bien pour la glisser facilement dans un sac à dos. Et la dernière, ou en tout cas le dernier point que j'ai beaucoup aimé, c'est l'autonomie qui a été sous-estimée de la part de Bose. On est au-delà des 20 heures. Pour moi, on est plus proche des 22, 23 heures. Bon, je n'ai pas pu le tester vraiment à fond en chronométrant. Mais tout ça pour dire que oui, en tout cas, ce qui m'était annoncé à l'oreille par l'assistant qui vous dit quand la batterie, tout ça. Voilà, ça ne descendait pas si vite que ça. Et finalement, même à des moments, l'assistant me disait qu'il y avait plus de 20 heures d'autonomie. Donc, ok. Donc l'autonomie, très bon point également. Voilà, on a fait le tour des différents points que j'avais beaucoup apprécié sur ce casque. Bon, maintenant, on est obligé. On va parler de ce qui m'a un petit peu chagriné sur ce casque parce qu'il y a quand même des points qui sont pour moi assez critiques. Tout simplement, les choix des matériaux utilisés. Alors oui, c'est un casque très léger. Mais pour 399 euros, pour 400 euros, on s'attend quand même à une qualité de fabrication peut-être avec l'utilisation de matériaux plus nobles. Là, encore une fois, je le compare au Bowers & Wilkin Bay X qui, lui, utilise des matériaux comme le cuir, du nylon et différents alliages de métaux. Et là, pour le coup, c'est que du plastique. Alors oui, c'est très bien fini. C'est du plastique, on sent de bonne qualité. Mais voilà, on aurait peut-être espéré, dans cette catégorie de prix, avoir affaire à des matériaux beaucoup plus nobles. Et qui, parce que là, ce n'est pas l'impression que ça donne. On n'a pas l'impression que ça va être très robuste dans le temps. C'est vrai que moi, je ne me vois pas le malmener. Bon, ça ne m'arrive pas. Mais je ne me vois pas, par exemple, si je le fais tomber une fois, j'ai peur que malheureusement, il prenne très cher. La réduction de bruit est certes très bonne, mais il n'y a pas de filtrage. C'est vrai que sur différents casques concurrents, comme le BWPX, il y a un filtrage. C'est-à-dire que si vous voulez laisser passer les voix humaines, par exemple, vous pouvez le faire directement dans l'application. Il y a un réglage. Là, dans l'application, il n'y a pas de réglage. Soit vous voulez zéro de réduction de bruit, soit vous avez 10 niveaux, mais il n'y a pas de filtrage des bruits ambiants. Dommage. Il y a une fonction AR, donc une fonction de réalité augmentée via le son. Alors, je n'ai pas pu vraiment la tester parce que c'est disponible uniquement en anglais pour l'instant et sur certaines applications. Donc, bon, j'ai l'impression que ça fait un peu fonction gadget. Peut-être que dans certains cas, ça peut s'avérer utile, mais finalement, je n'ai pas pu vraiment le tester parce que les applications étaient en anglais. Non pas que je ne parle pas anglais, mais bon, voilà. A voir sur le long terme s'ils développent des applications françaises pour la réalité augmentée au niveau de l'audio. Et un gros point noir, mais bon, ça, c'est un point qui m'énerve maintenant sur les casques, sur certains casques, c'est au niveau des codecs audio utilisés. Même si Bose ne le dit pas dans son descriptif technique, quels codecs audio ils utilisent, de source sûre, enfin, en tout cas, le YouTuber Pepe Garcia, qui fait des vidéos et qui a parlé déjà du Bose 700, dit que de source sûre, il sait que les codecs utilisés ne sont pas les codecs les plus intéressants. C'est-à-dire que Bose utilise le codec SBC, donc le plus bas de gamme de tous les codecs audio qui compressent, compressent, compressent le signal audio. Je trouve que dans cette catégorie de prix, c'est presque pas honteux, mais on y est presque, quoi. Ce n'est pas normal, on met 400 euros dans un casque, qu'on soit réduit à un codec SBC. Même si finalement, le résultat n'est pas si mauvais que ça en audio. Voilà, on a envie de se dire que demain, si on change de matériel et qu'on a un codec qui est plus sympa, qui est plus évolué, qui est plus performant, eh bien, on ne sera pas bloqué avec du SBC, et là, pour le coup, on est bloqué avec du codec SBC qui compresse le signal audio. C'est dommage. Voilà, donc pour conclure, je dirais que c'est un très bon casque. Il ne faut pas se tromper de message, c'est vraiment un très bon casque. Voilà, il a des points qui sont pour moi, des points assez graves. Finalement, ma référence restera le Bowers & Wilkins PX. C'est mon gros coup de cœur, même si ce Bose 700 reste un très bon cru. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et pourquoi pas à me poser des questions sur le produit directement en dessous de cette vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour m'encourager, à vous abonner à la chaîne pour retrouver mes futures vidéos. Et pourquoi pas partager cette vidéo à certaines personnes qui pourraient être intéressées. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux tels qu'Instagram. Voilà, je vous laisse mon identifiant juste ici. Vous pouvez également me retrouver sur le site d'actualité lié à Apple, le site applenewsfrance.fr. Je rédige souvent des petits articles. Et d'ici là, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !